Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Saint-Claire. Je vous demande, Jésus est-il crédible? Tous les dimanches après notre office, certaines personnes demeurent sur Zoom pour discuter pendant quelques minutes. La semaine dernière, j'ai parlé des Voxpots et comment je trouve cet exercice totalement inutile. Bien sûr, tout le monde a droit à son opinion. Cependant, je suis convaincu qu'elle ne se valent pas toutes. Par exemple, lorsque je me sens malade, je peux demander l'avis de mon voisin, je peux effectuer des recherches sur Internet ou consulter une spécialiste de la santé. Pendant le haut de la vague de la pandémie, nous avions le choix d'écouter des spécialistes en épidémiologie ou des personnes sans formation scientifique. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'accorde beaucoup d'importance à une autorité morale, technique ou scientifique. Je fais confiance plus facilement à une personne qui sait de quoi elle parle. La question de l'autorité est au centre du texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu. L'action se déroule le lendemain de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Je sais, ça peut paraître bizarre parce que nous ne sommes pas dans la semaine pascale, mais ce n'est pas moi qui organise le calendrier liturgique. Bref, Jésus s'installe dans le temple avec ses disciples pour y enseigner. Rapidement, les grands prêtres et les anciens du peuple l'abordent et lui demandent, « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? » Et qui t'a donné cette autorité? Et chaque semaine, je demande aux gens s'ils ou elles ont découvert quelque chose de nouveau à la suite de la lecture du texte biblique. Moi, en préparant ma réflexion pour aujourd'hui, j'ai remarqué pour la première fois que ces hommes n'avaient pas nécessairement un problème avec le message de Jésus, mais avec la crédibilité de son messager. Ils désiraient entendre le nom d'un maître ou d'une grande école pour mieux situer où l'a Jésus et pour mieux l'attaquer et dénigrer son autorité par la suite. Un peu lorsque nous demandons à une personne qui nous tombe sur les nerfs où elle a fait sa scolarité en espérant qu'elle nous réponde l'UQAM. Les grands prêtres et les anciens du peuple défient Jésus parce qu'ils craignent de perdre leur position privilégiée. Bien qu'ils étaient au sommet de la pyramide sociale, leur position demeurait fragile parce que leur autorité reposait sur le bon vouloir de l'Empire romain qui n'était pas particulièrement apprécié par le peuple. Tant et aussi longtemps que Jésus limitait sa tournée en région, comme on dirait, il pouvait l'ignorer facilement. Mais la donne venait de changer dans les dernières heures. Ce jeune homme charismatique semble être apprécié par la population. Ses enseignements parlent d'un nouveau royaume où les choses seront complètement renversées. Si les grands prêtres et les anciens du peuple ne parviennent pas à contrôler ce Jésus de Nazareth et son mouvement, son autorité conduira inévitablement à la fin de la leur. D'où leur question, en vertu de quelle autorité tu fais cela, qui t'a donné cette autorité? Encore une fois, Jésus n'offre pas une réponse simple, claire et facile à comprendre. Il faut croire que c'était sa spécialité. Non, il renverse plutôt la pression sur les grands prêtres et les anciens du peuple avec sa question sur Jean le Baptiste, qui est encore très populaire auprès du peuple. Et devant leur refus de réponse, Jésus poursuit avec une courte parabole. En puisant dans la longue tradition biblique d'histoire de deux frères complètement différents, comme Cain et Abel, Jacob et Esaü, Moïse et Aaron, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait deux fils différents. Il demande au premier d'aller travailler à la vigne. Celui-ci lui répond qu'il ne veut pas, mais finit par y aller. Il demande au deuxième la même chose, qui lui répond, « Oui, 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 je vais y aller. » Cependant, il ne se pointe pas à la vigne. Jésus termine avec la question, « Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? » Et je voudrais prendre quelques secondes ici pour souligner que malheureusement, ce texte a été utilisé pour dénigrer les Juifs et justifier la violence contre eux. Parce que, historiquement, le fils désobéissant, désobéissant, je m'excuse, a été associé au peuple juif. Et le bon fils, ce seraient les bons chrétiens qui ont finalement obéi à Dieu. Encore une fois, je tiens à répéter que Jésus n'avait aucun problème avec son peuple. Ses paroles étaient dirigées vers un petit groupe précis, une certaine élite religieuse qui tentait de mettre en bois de Jésus pour conserver leurs privilèges. Fin de la parenthèse. Cette parabole des deux fils nous ramène à la question de l'autorité, finalement. Certaines personnes connaissent Dieu. Elles ont fait des études, occupent des positions importantes dans leurs églises et parlent de manière éloquente. C'est très bien. Mais toutes ces qualités demeurent un peu vides si elles ne sont pas accompagnées d'actions concrètes qui ont des répercussions sur la vie des gens. Vous connaissez sûrement l'expression « grand parleur, petit faiseur ». L'autorité des grands prêtres et des anciens du peuple était basée sur la force d'une armée, la tradition. Cependant, le peuple ne semblait pas en tirer profit, ne semblait pas en voir les résultats concrets. L'autorité de Jésus, par contre, repose sur le lien entre ses mots et ses actions, sur la guérison des malades et l'intégration des marginaux, sur l'accueil des exclus, de la société et le partage du pain avec tous et toutes. Toutes ces actions parlent bien plus fort que de nombreux discours trop longs ou de sermons pompeux. Tous ces gestes, même maladroits, même imparfaits, continuent à nous rapprocher des enseignements de Dieu. Tous ces actes nous forcent à nous dépasser, à changer nos comportements et à prendre constamment les uns des autres. La question d'autorité est présente tout au long de l'Évangile selon Matthieu. Lorsque les grands prêtres et les anciens du peuple défient Jésus dans le temple de Jérusalem, ce dernier refuse de tomber dans leur piège. À la place, il les invite à examiner leurs paroles et leurs actions. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à établir notre crédibilité en travaillant d'une manière ou d'une autre pour le bien-être de tous, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, de toutes les personnes qui habitent notre planète. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.